coucou tout le monde voilà je suis de retour avec donc revue des revues de produits donc je me suis fait sermonner enfin sermonner entre guillemets sur twitter la semaine dernière par chiangas ou dit ou pas je sais plus laquelle des deux à propos de la marque chlorane à l'abyssinie parce qu'en fait j'ai jamais fait de revue sur la gamme alors que je vais utiliser pendant un bon moment donc je vais vous faire la revue donc sur les deux produits que j'avais acheté qui était donc alors le masque voilà et la crème chlorane à l'abyssinie comme vous pouvez voir qui est complètement vide alors le masque de chlorane est vraiment génial il est assez je vais essayer de l'ouvrir parce qu'il était dans ma douche il est assez compact enfin il est moins liquide que certains autres masques vous pouvez voir là j'en verse la boîte et il se renverse pas alors qu'il y en a encore la moitié de dedans donc il sent super bon et effectivement il laisse les cheveux très très doux par contre dans mes masques je les mélange je les mélange de temps en temps avec avec d'autres produits du genre je rajoute un oeuf ou je rajoute un peu d'huile d'olive ou des choses comme ça bah celui-là il est assez bien parce qu'il est assez épais et que du coup il pénètre bien enfin il recouvre bien les cheveux en tout cas et il les laisse super doux à la sortie je crois qu'il coûtait 14 euros ou un truc comme ça donc pour une contenance de de 150 millilitres la crème qui est donc celle ci la crème alors ça s'appelle crème de jour sans rinçage à l'huile d'abyssinie elle coûte 9 euros 90 vous pouvez voir le prix qui est encore là je l'avais acheté enfin vous la trouvez en pharmacie elle fait 125 millilitres et elle est vraiment pas mal aussi elle laisse vraiment les cheveux très 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 doux et bien hydraté pas pas de film gras ni quoi que ce soit bon par contre pour moi pour mes cheveux elle n'était pas très complète du coup quand je l'utilise je la mélangeais avec le leave in conditioner de mix mix chicks j'arrive toujours pas à prononcer le nom de cette gamme là donc voilà donc crème vraiment pas mal lucie qui est enfin vous avez vu ses photos sur sur la chaîne la passe facebook de la chaîne adore vraiment ses cheveux à elle adore adore cette cette crème donc moi je l'aime bien mais je la mélange toujours parce qu'elle n'est pas assez hydratante alors rapport qualité prix c'est vrai que c'est une marque je suis pas sûr que tout le monde pourrait se payer parce que vu le prix pour la quantité c'est pas c'est pas génial génial chlorane est vraiment un petit peu cher mais bon c'est le prix des pro des produits chlorane donc voilà après vous pouvez tester si vous voulez je vais vous parler également de l'autre produit que je vous avais présenté donc l'or noir l'or noir que j'ai utilisé en tout et pour tout pour le moment quatre à cinq fois un truc comme ça donc le produit est vraiment bien gommant et tout ça quand vous vous quand vous rincez le visage et tout vous avez la peau tout douce tout machin par contre pour moi j'ai un problème c'est que j'ai la peau migration mixte en fait qui est grasse au niveau de la la sur la zenté mais très sèche sur les côtés et du coup quand je l'utilise l'or noir j'ai le visage un peu asséché sur le coup du coup j'ai tendance à vouloir remettre de la grosse crème bien grasse et tout pour pour hydrater mais c'est pas forcément la bonne chose à faire donc pour le moment j'ai rien de particulièrement méchant à dire à part que il peut être vraiment très astringent donc pour celles dans la peau sèche je vous conseille pas trop d'utiliser l'or noir c'est à mon avis ça vous c'est pas fait pour vos peaux parce que voilà c'est un peu il assèche vraiment vraiment la peau donc je vous dirai plus tard s'il fait des miracles parce que pour le moment j'ai pas constaté de j'ai pas constaté d'effet plus plus fulgurant qu'un gommage fait maison miel miel sucre je pense que je vous ai ah non j'avais fait une vidéo que j'ai jamais posté en fait voilà vous mélangez chez vous du miel et du sucre du sucre de canne et vous humidifiez le visage et vous faites un bon gommage avec ça c'est le meilleur gommage qui existe je me le suis fait hier après mon épilation des jambes sur les gens c'est vraiment génial voilà le dernier produit dont on va parler aujourd'hui c'est tadaaa alors je sais pas si vous voyez perfect mousse de schwarzkopf je sais pas si vous voyez parce que ma la qualité de ma webcam n'est pas génial mais vous pouvez voir que j'ai les cheveux noirs hein oui oui si vous ne l'avez pas remarqué c'est que franchement vous me vous ne me suivez pas vraiment donc pour la première fois de ma vie j'ai les cheveux noirs alors au début j'étais partie sur une idée de me faire une coloration aux aînés et à l'indigo donc je me suis motivé je suis allé rester mon aîné et tout ça et je me suis rendu compte qu'en fait l'indigo c'est pas si facile à trouver que ça qu'il fallait que j'aille jusque chez aromazone puis j'ai vu enfin j'ai vu j'ai parlé avec audrey de la chaîne lagomi qui a testé sa coloration à l'indigo qui n'a pas pris donc le truc a fini par m'achever alors j'ai cherché la solution la plus facile donc made in qui est une magnifique nappie que vous pouvez retrouver sur la boîte la page beauté afro ou de temps en temps sur ma chaîne également utilise en fait une coloration qui s'appelle santé c'est une coloration bio végétale et tout ça donc j'ai cherché à côté de chez moi pas de boutique bio évidemment du coup et comme j'avais vraiment vraiment envie sur le coup de le faire là 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 tout de suite tout de suite tout de suite bah je suis allée voir en magasin le truc qui se rapprocherait enfin du moins pas qui se rapprocherait mais en tout cas qui serait le moins le moins agressif possible j'ai donc pris ce machin là donc perfect mousse de schwarzkopf qui est une mousse sans ammoniac et c'est une coloration de type 3 vous le voyez là c'est une coloration de type 3 c'est à dire que c'est une coloration permanente dans la catégorie dans la classification des des colorations vous avez le 2 pour semi permanent le 1 pour je sais plus quoi et 3 pour pour permanent je vous cherchais la catégorie la catégorisation mais elle n'y est pas assez plat alors donc 1 c'est fugace 2 semi permanent et 3 permanent donc ça c'est une coloration permanente alors le truc est super simple à appliquer c'est vraiment juste un tube que vous versez dans un autre vous le refermez avec le bon embout vous le retournez et vous vaporisez la mousse dans vos mains que vous appliquez sur les cheveux attention à se mettre des gants parce que la couleur prend très très vite j'ai les les ongles au moment de rincer en fait j'ai enlevé les gants et du coup j'ai les ongles qui ont pris la coloration noir donc du coup là je suis obligé de masquer tout ça sous du vernis très 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 flashy donc voilà je suis assez fière mes cheveux sont tout doux ils sont pas secs pour le moment j'espère que ça va continuer comme ça parce que ça avait commencé pareil avec mes autres colorations mais ça s'est terminé n'importe comment donc là par contre pour le coup c'est sans ammoniaque donc j'espère que ce sera vraiment vraiment sans effet néfaste et voilà je suis très 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 contente de ma couleur j'ai les cheveux noirs de jet c'est la première fois que ça m'arrive j'ai jamais eu les cheveux noirs donc voilà ok bah écoutez je vous laisse et si vous avez des questions sur les fameux produits ou ou sur autre chose bah vous n'hésitez pas à lâcher des commentaires donc inscrivez vous abonnez vous cliquez sur le petit bouton like j'aime ça ne ça ne vous coûte absolument rien et puis voilà quoi salut bonne soirée à